La réglementation donne la possibilité aux agents de cumuler une activité privée accessoire avec leur emploi public, à condition d'avoir obtenu l'autorisation de leur employeur public. Il s'agit d'une dérogation au principe général d'exclusivité des missions de service public. Un agent qui est autorisé à exercer une activité privée accessoire peut continuer à occuper un emploi à temps complet et travailler à temps plein. C'est une différence par rapport à la création et reprise d'entreprise. Il faut rappeler qu'un agent peut cumuler son emploi public avec la création ou reprise d'une entreprise, mais dans ce cas il doit obligatoirement travailler à temps partiel. Une activité accessoire est définie principalement par deux critères qui doivent être respectés tous les deux. Premièrement, les activités accessoires sont listées dans l'article 11 du décret 2020-69. Si une activité n'est pas mentionnée dans ce décret, elle ne peut pas être autorisée au titre des activités accessoires. En plus d'être listée par le décret, l'activité doit aussi respecter d'autres critères. Le mot « accessoire » signifie que l'activité privée lucrative de l'agent doit être minoritaire et peu importante par rapport à son emploi public. Cela veut dire, par exemple, que l'activité accessoire doit représenter un petit nombre d'heures de travail, une rémunération faible et être ponctuelle. L'employeur public doit vérifier ces deux critères lorsqu'un agent lui demande l'autorisation de réaliser une activité accessoire. C'est pourquoi l'agent devra préciser dans sa demande le nombre d'heures, la fréquence et la rémunération de l'activité privée envisagée. L'article 11 du décret 2020-69 liste 11 activités accessoires Expertise et consultation Enseignement et formation Activité à caractère sportif ou culturel Activité agricole Activité de conjoint collaborateur Aide à domicile à un proche Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers Activité d'intérêt général Mission d'intérêt public de coopération internationale Service à la personne Vente de biens produits personnellement par l'agent Pour chacune de ces 11 activités accessoires, il y a des conditions particulières à respecter. Les agents et les employeurs publics doivent donc être vigilants et examiner les critères précis du décret pour s'assurer que la demande d'autorisation concerne bien une activité accessoire. Les conditions précises peuvent concerner la nature des activités. Par exemple, il faut comprendre de manière stricte la notion d'activité à caractère culturel. Il s'agit d'une activité qui fait appel à des compétences culturelles. Cela peut recouvrir une intervention ponctuelle d'animation théâtrale dans un centre de loisirs par exemple. Mais les activités de techniciens sont dans un théâtre ne sont pas considérées comme des activités accessoires à caractère culturel. Il ne suffit pas que l'activité relève du secteur de la culture pour être considérée comme une activité accessoire à caractère culturel. Les conditions peuvent concerner aussi le statut juridique de l'activité. Le décret précise que les activités mentionnées de 1 à 9 peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L613-7 du Code de la Sécurité Sociale. Ce régime est obligatoire pour les activités mentionnées au 10 et 11. Il faut rappeler que l'article L613-7 du Code de la Sécurité Sociale est un régime fiscal de la micro-entreprise. L'agent doit exercer l'activité accessoire en dehors de ses jours et de ses heures de travail. L'agent doit donc déposer une demande de congé s'il veut réaliser l'activité accessoire pendant ses jours et ses heures habituelles de travail. L'agent doit adresser une nouvelle demande d'autorisation s'il y a une modification importante dans l'activité accessoire pour laquelle il avait reçu une autorisation. Prenons l'exemple d'un agent qui a été autorisé à être formateur. Dans sa demande, il avait indiqué qu'il travaillerait en tant que formateur trois jours dans l'année. S'il souhaite augmenter cette durée pour être formateur pendant dix jours, il devra faire une nouvelle demande auprès de son employeur. Prenons un autre exemple, celui d'un agent qui a été autorisé à exercer une activité de cours de sport pour un centre de loisirs. S'il souhaite réaliser cette même activité, mais pour un autre centre de loisirs, il devra également faire une nouvelle demande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !